Nous sommes dans une phase importante du préparatif du recensement général de la population et de l'habitat, qui sera réalisé au Maroc en septembre 2024, conformément aux orientations de Sa Majesté et aux recommandations des Nations Unies. Ce sera donc dix ans après le dernier recensement. Nous sommes dans la phase de la réalisation de la cartographie de l'ensemble du territoire national, qui nous permettra de connaître la situation de l'habitat et des habitants, ainsi que toutes les activités économiques, sociales et culturelles qui se trouvent sur notre territoire. Pour avoir une carte précise qui permettra de ne rien rater au cours de la couverture du recensement. Cette phase, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la première expérimentation de cette phase dans la province de Rabat-Salé. et elle sera lancée à partir d'avril prochain sur l'ensemble du territoire national. La deuxième grande opération sera celle de la formation, de la formation du personnel qui va être les enquêteurs, les superviseurs qui vont encadrer cette grande opération nationale. Et la troisième phase sera le recensement lui-même, c'est-à-dire à l'application du questionnaire, qui doit être un questionnaire suffisamment large pour répondre à tous les besoins du nouveau modèle de développement, des objectifs de développement durable et de toutes les questions dont le Maroc a besoin pour son développement. Ce qui est important de souligner, c'est que toutes ces opérations, la cartographie, la formation, le recensement sur le terrain, l'ensemble de ces opérations jusqu'à la diffusion à la fin des résultats sera informatisé. Il n'y aura pas un seul papier dans toutes ces opérations et cela conformément et en application de tout le système d'informatisation que nous avons lancé du modèle de notre gestion au ACP. Et je vous remercie.